Le romapage temporel est un effet de vitesse facile à faire sur DaVinci Resolve. Il va permettre de rendre tes vidéos encore plus dynamiques en accélérant ou en ralentissant certains moments clés. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un romapage temporel, également appelé en anglais Speed Ramp. Tout ça bien sûr sur DaVinci, c'est parti ! Ok, on se retrouve directement sur le logiciel. Mon plan est dans la timeline. Ici, c'est un plan très long en rotation autour de la personne. Le but, ça va être d'accélérer tout le milieu pour passer rapidement de cet angle de vue un peu de face à l'autre comme ça. Le plan dure quasiment 20 secondes, je veux qu'il n'en fasse plus que 4 ou 5. On commence par sélectionner notre plan et on fait un clic droit dessus. Ici, on va afficher les commandes de variation de vitesse. Raccourci CTRL R sur PC, CMD R sur Mac. On a maintenant ce petit visuel avec des flèches bleues à la suite. Pour créer le romapage, il faut déjà décider dans la vidéo à quel moment le plan va accélérer. Ici, je laisse une petite seconde en vitesse normale au début. Et disons, à ce moment-là, je souhaite que le plan accélère fortement pour passer au second cadrage. Donc, je place ma tête de lecture ici. Et je vais cliquer ensuite sur le petit menu déroulant ici à côté de 100%. Tout en haut, je peux faire ajouter un point de vitesse. Maintenant, on a un point de vitesse ici. On fait pareil pour la fin. Disons, à ce moment-là, je souhaite que l'accélération prenne fin pour passer en vitesse normale. De nouveau, je place ma tête de lecture. Je clique ici, puis ajouter un point de vitesse. Ok, on a nos trois moments séparés. Le premier et le troisième vont rester en vitesse normale. Je veux accélérer seulement le passage du milieu. En bas de chaque partie, on voit qu'on a une valeur indiquée, 100%. C'est le pourcentage de la vitesse. 100% indique bien sûr une vitesse normale. Pour accélérer le passage du milieu, je vais cliquer ici sur le petit triangle à côté de 100%. Et là, je peux faire modifier la vitesse. Ici, DaVinci propose plein de vitesses différentes. Je peux prendre par exemple 800% la plus rapide. Ce passage est donc maintenant 8 fois plus rapide. Et donc 8 fois plus court dans la timeline. Si je lis mon plan, on voit qu'on a une vitesse normale au début. Puis un passage accéléré au milieu. Et de nouveau une fin normale. Alors ici, 800%, ça ne suffit pas. C'est encore trop lent. Sauf que dans le menu, on ne peut pas mettre plus que 800. Dans ce cas-là, pour agrandir encore plus fortement l'accélération, eh bien, il faut sélectionner la partie supérieure du deuxième point clé ici et modifier directement sa position. En faisant ça, on va changer la vitesse du passage. Et je peux fortement l'accélérer, comme ça. A l'inverse, si vous prenez la partie basse du premier point clé, vous pouvez modifier l'emplacement de l'accélération sans changer la vitesse. Histoire que le moment accéléré soit plus tôt ou alors au contraire plus tard. Nickel, l'accélération maintenant est bonne. Alors ça, en soi, on aurait pu le faire tout simplement en faisant des cuts dans notre vidéo et en changeant la vitesse de chaque partie. L'intérêt du rampage temporel, c'est ce qui va suivre, c'est de pouvoir créer en fait des variations progressives de la vitesse. Histoire que ça ne fasse pas de changement brut de vitesse, pas très élégant. Pour créer des variations de vitesse, on va afficher la courbe de vitesse. On fait un clic droit sur notre plan et on active la courbe de vitesse ici. La courbe apparaît en bas. Alors de base, elle n'affiche pas la bonne donnée. Ici, en haut à gauche, on déploie cette option. Et en bas, au lieu de variation de vitesse de l'image, on choisit variation de vitesse tout court. Voilà, on a maintenant le bon affichage. L'affichage, c'est un graphique tout simple avec en abscisse le temps, tout simplement, et en ordonnée la valeur de la vitesse. Alors, si vous avez accéléré fortement un passage comme moi ici, il est probable que vous ne voyez plus la barre du graphique sur ce passage là. C'est parce que l'affichage du graphique en ordonnée, il s'arrête de base à 300%. Il suffit juste d'augmenter fortement cette valeur ici. Et hop, on visualise tout bien maintenant. Ok, on voit bien pour l'instant qu'on passe d'une vitesse à une autre sans aucune variation. La courbe passe à la verticale ici. On va arrondir tout ça pour créer des variations progressives. Pour ça, on sélectionne le point clé ici. Et juste au-dessus, on a ces deux petites options. Au lieu de laisser le point clé rectiligne comme ça à droite, on va sélectionner celui de gauche en arrondi. Et hop, automatiquement, la courbe change. On a maintenant une petite durée durant laquelle le plan va changer de vitesse. Et bien, on fait pareil sur le second point clé pour la fin du plan. Le changement de vitesse est donc maintenant progressif. Avec les points ici sur les côtés, on peut créer des variations de vitesse plus ou moins longues. N'hésitez pas à jouer là-dessus. Et là, on est bon, l'effet de vitesse passe maintenant bien mieux. Allez, je finis avec une dernière astuce très cool. Pour cet effet, l'idéal serait également de rajouter du full mouvement. L'effet motion blur sur DaVinci fait malheureusement partie de la version payante du logiciel. Heureusement, on peut récupérer un peu de full mouvement grâce à notre option gratuite. Sélectionne bien ton plan dans la timeline. Et là, tu te rends dans l'inspecteur ici à droite. Tu vas tout en bas. Vitesse et mise à l'échelle. Et ici, dans le traitement de vitesse, au lieu de paramètres du projet, tu choisis Fusion en opacité. Et là, tu récupères un peu de full mouvement qui rendra ton effet de vitesse encore plus réussi. Voilà, c'est tout bon pour ce nouveau tutoriel sur l'Euroma page temporelle. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux apprendre un autre effet de vitesse très cool, le slow motion avec n'importe quelle vidéo, je te laisse regarder ce tutoriel ici à droite. Pour apprendre encore plus DaVinci, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de bons montages. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.